salut tout le monde nous voici au départ de la coupe du monde de cran montana où je vais vous expliquer la reconnaissance et les points clés qu'il ya à faire attention pour pouvoir gagner la course donc me voici au départ ça fait bien bien longtemps que je me suis pas retrouvé dans un départ ça fait un peu bizarre mais en tout cas ça donne envie de s'élancer donc ce qui est important bien poser les bâtons faire une bonne poussée pour prendre un maximum de vitesse dès les premières portes voici le départ on voit c'est un petit peu raide mais tout de suite ça engage avec deux virages donc bien se mettre dans le rythme dès le début et puis après c'est parti pour la course ça va vite vite quand même voilà depuis le départ on voit tous les 4000 du valet c'est vraiment beau en plus samedi dimanche il va faire grand grand beau donc ça va être une vue spectaculaire ici on voit toujours pas la porte suivante donc c'est vraiment important dans des cas comme ça d'avoir un point de repère il ya différentes manières de s'y prendre soit on prend un point de repère visuel soit on fonctionne en fait comme une horloge où midi c'est vraiment dans la ligne de pente et puis du coup on se décale à une heure deux heures ou trois heures en fonction de où se situe la porte donc ici très très important de savoir où c'est qu'on va parce qu'on arrive vite donc pas le droit à l'erreur alors ici on se trouve vraiment sur un long appui pied droite où c'est qu'on va rentrer après dans dans une partie plus raide donc il faut oser plonger avec la pente quand même moi je me rendais pas compte alors ici c'est ma première fois pour moi que je viens en fait sur la piste je dois dire que c'est plutôt très impressionnant alors ici on est sur la face endroit très très raide où c'est un vraiment un long appui pied droite où il faut bien utiliser le terrain pour oser se lancer dedans parce que c'est vrai que quand on est là on peut avoir peut-être un petit peu de respect surtout ben pensons peut-être peu aux filles qui n'ont pas l'habitude de se lancer ici que c'est leur première fois ça peut paraître très impressionnant donc oser aller à chercher sa jambe extérieure bien s'appuyer dessus pour lui tirer un long virage appui pied droite et pouvoir être ainsi dans le timing pour les prochaines portes la face qui est juste là au dessus dont on avait parlé avant elle a 53% de déclinuité c'est quelque chose bas voilà de très très raide on se rend pas compte à la télévision en fait et puis ben ça ça va vite vite d'ailleurs on voit le militaire qui a perdu l'équerre et puis qui est en train de glisser derrière moi donc c'est vrai qu'on n'arrive pas à s'arrêter si on commet une faute donc comme répété très important de bien être son appui extérieur afin de tirer une longue courbe et puis d'entrer ensuite dans le trou du renard alors là comme on voit les athlètes elles s'arrêtent en fait les entraîneurs se mettent sur à différents postes durant la descente souvent c'est aussi un petit peu les passages clés qui sont importants de bien négocier donc c'est vraiment un travail d'équipe c'est vrai que les filles elles ont l'habitude c'est elles qui skient elles ont l'expérience mais c'est une relation de confiance qui se crée avec les entraîneurs de discuter qu'est ce que tu penses est ce que c'est mieux de passer de là à là et puis ben vraiment d'essayer d'utiliser la meilleure ligne au mieux pour les filles et puis avec l'aide et l'avis des entraîneurs alors nous voici juste avant le trou du renard qu'on voit là derrière moi c'est le passage le plus technique de la course je sais pas si vous avez déjà vu il y a souvent eu un petit peu des chutes avec certaines filles qui ont de la peine à négocier parce que c'est vrai qu'on arrive vite donc là on voit vraiment les filles vont arriver vont décoller parce qu'elles ont une vitesse d'ailleurs on voit l'entraîneur derrière moi qui monte la direction à ses athlètes pour qu'elle puisse avoir en fait un point de repère depuis plus loin comme si elle est en train de skier et qu'elle sache vraiment quoi viser afin de sauter donc là elles vont décoller elles vont atterrir je pense dans le virage donc vraiment important d'avoir la direction pour pouvoir tourner directement sans quoi elles devront bah voilà faire un coup de frein ou elles louperont sûrement la porte où seront très très en retard pour ensuite tout le passage d'après là on voit la bosse du président les filles vont sauter en 30 et 40 mètres donc c'est vraiment bah voilà comme tous les sauts comme toutes les portes où il n'y a pas de visibilité d'avoir la direction avant le saut pour pouvoir ensuite être dans la ligne pour les prochaines portes par exemple on voit la tamara elle fait la reconnaissance avec des skis de géant plutôt que des skis de super dégradé ou de descente alors que d'autres filles sont avec les skis de vitesse donc voilà je pense c'est en fonction des filles selon leur ressenti selon leur voilà qu'est ce qu'elle préfère avec lesquels ce qui se sentent le plus à l'aise pour pouvoir faire la reconnaissance donc quelque chose que je ne savais pas et que je suis en train d'observer maintenant les filles elles remontent en fait elles vont à la direction de la porte enfin la hauteur de la porte elle remonte un petit peu en arrière pour vraiment prendre ce point de repère depuis avec un petit peu plus de recul pour pouvoir vraiment bien visualiser où c'est qu'il faut aller parce que quand on est déjà à la porte c'est pas la même vision qu'on a donc important de toujours reculer pour pouvoir voilà avoir une meilleure visibilité là on voit voilà ivano qui est avec noemi colic en train de vraiment lui expliquer où c'est que idéalement ce serait bien qu'elle qu'elle mette ses skis dans quelle direction pour pouvoir aborder vraiment ces deux longues courbes qu'il y a derrière nous vu que c'est une porte à l'aveugle il est vraiment en train de lui montrer à quelle distance il faudrait qu'elle passe idéalement de la porte et dans quelle direction aller allez suivez moi on va faire deux trois virages là on se trouve vraiment avant la longue traverse il ya des mouvements de terrain des bosses des compressions donc vraiment c'est important pour les filles de travailler avec ses mouvements de terrain pour vraiment essayer de garder le contact ski neige pour prendre un maximum de vitesse avec ça parce que plus on est en fait en l'air plus on perd de temps donc vraiment si on travaille les mouvements on absorbe les bosses c'est comme ça qu'on prend la vitesse on se trouve avec une vue vraiment ouverte sur les montagnes vraiment là l'important c'est d'être le plus compact possible vraiment se faire le plus petit pour vraiment prendre prendre toujours un maximum de vitesse c'est vrai que là en plus on voit qu'il ya les deux cellules ça sera un temps intermédiaire on pourra avoir le repère par rapport à je pense la vitesse et le temps des filles et puis vraiment avoir cette position aérodynamique tout en continuant à faire travailler son ski parce que mine de rien il ya quand même des virages donc c'est pas simplement aller tout droit mais vraiment tout faire des virages en position de chausses là on se met tout petit tout petit alors là on voit qu'il ya un drapeau jaune c'est pour montrer aux filles qu'à cet endroit là il ya c'est possible que le drapeau soit ben voilà en l'air si à ça elle doit s'arrêter immédiatement ça veut dire qu'il ya une chute ou qu'il s'est passé quelque chose de devant elle en général on sait quelque chose qu'on voit peu souvent parce que l'intervalle de départ est assez grand pour avoir le temps d'évacuer etc surtout dans l'intervalle de temps par rapport au fait aux favorites quand elle se lance mais c'est vrai qu'avec les deux soeurs plus élevés on réduit le stand intervalle et puis bah il est possible que quand une fille a déjà démarré en haut la prochaine a chuté sur les dernières portes et puis du coup on brandit ce drapeau pour que la fille puisse s'arrêter et puis que voilà elle se rentre pas dedans et que ça créé pas un accident alors là on se trouve dans la partie qui s'appelle le toboggan on va rentrer ensuite dans le dernier mur le mur de vermala donc là on a déjà fait une grosse partie de la course il reste moins que 30 secondes donc les gens peuvent commencer à brûler et puis c'est une partie qui est très technique qui ressemble pas mal à un super g donc les filles qui ont une bonne technique peuvent faire la différence encore dans ce passage là où c'est très très important de mettre son ski sur la taille du ski et non en dérapage pour vraiment essayer de tirer les courbes voilà de la meilleure façon pour gagner encore quelques centièmes jusqu'à l'arrivée alors là on se trouve vraiment dans cette partie la dernière partie qui ressemble beaucoup à un super g il y a vraiment la vue sur la raquette d'arrivée sur les spectateurs et pour la petite histoire moi j'ai fait mon un des slaloms coupe du monde qui partait de juste ici où on skiait vraiment tout le mur en slalom c'était des beaux souvenirs donc ça me fait un petit peu spécial d'être là mais bon souvenir et puis voilà c'est une partie raide importante de bien resté concentré jusqu'à la fin alors là on se trouve vraiment sur le dernier saut de la descente où ensuite on n'a plus qu'à voilà franchir cette ligne d'arrivée c'est vrai qu'en slalom des fois on avait tendance à peut-être entendre un peu le public en descente je pense qu'elle n'entendent pas le public étant donné qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de vent dans le casque mais ce qui est sûr c'est qu'elles ne sont pas concentrées sur ce qu'il y a autour elles sont concentrées sur leur ski parce que même que c'est un saut qui va plus ou moins droit il faut quand même le déclencher avec un virage avant et arriver avec la direction on a déjà eu vu quelques chutes sur ce dernier saut donc toujours important d'être concentré comme mon papa disait jusqu'à que tu aies enlevé tes skis dans la raquette d'arrivée on voit que le saut il m'arrive quand même au milieu du ventre un peu plus donc c'est quand même un saut conséquent et puis après on file droit en bas et puis souvent on voit que les filles passent encore la main dans la cellule pour gagner ces quelques centimes qui peut-être feront la différence là on arrive sur la ligne d'arrivée et tac et on met la main dans la cellule et là on freine on freine on freine on freine on freine on regarde son temps best time la raquette d'arrivée qui est suffisamment grande parce qu'il faut savoir que les filles arrivent très vite et qu'elles ont besoin de suffisamment de place pour freiner donc voilà il ya vraiment une longue distance entre la ligne d'arrivée et ici et puis ben voilà tous les gradins avec les fans et tout ça qu'on se réjouit d'accueillir pour ma part j'espère que le petit la petite reconnaissance en ma présence vous a plu et puis bonnes courses ciao ciao